je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors le thème de cette vidéo est assez particulier simplement je vais donc demain matin je pars en voyage quelques jours et je me suis dit que c'était ce serait pas ce serait pas une mauvaise idée si j'en profitais donc pour tester des produits qu'on reçoit dans la dans les box donc des produits qui sont très souvent miniatures ou échantillons et voilà ça me permettrait de voir un petit peu puisque je pars quatre jours de voir sur quatre jours ce que ce qu'il en est ici ils sont ils sont pas mal alors voilà donc j'ai fouillé dans mes réserves de tout ce que j'avais de toutes les box et j'ai trouvé quelques produits que j'ai testé donc pendant ces quatre jours donc des produits pour le visage pour le corps pour les cheveux et des produits make up alors voilà donc je commence tout de suite par les produits que j'ai décidé de prendre et de je veux pas trop changer ma routine ma routine teint donc c'est vraiment pour voir j'échange un produit un ou deux produits pour simplement voir donc ce que je vais donc prendre pour le temps alors là ça c'est des produits que j'ai eu bien sûr en échantillons en pharmacie quand j'achète les produits aveines donc tout d'abord j'ai eu un échantillon qui fait 5 millilitres de du fluide matifiant d'avene voilà du fluide matifiant d'avene donc c'est un produit qui conseillait pour les peaux sensibles normal à mixte à tendance grasse ce qui est parfaitement le cas de la mienne donc je me suis dit ce serait pas mal de l'essayer sur les quatre jours de voir ce qu'il en est s'il n'est pas pas mal quoi donc c'est voilà et c'est un tout petit échantillon il fait il fait 5 millilitres mais je pense que pour quatre jours voilà ça ira donc je pourrais je pourrais le tester alors après pour le visage il y a donc aussi que j'ai eu donc en échantillon en pharmacie donc il y a la lotion nettoyante d'avene pour les peaux intolérantes voilà voilà donc cette lotion je vais l'essayer je vais c'est la notion qui va remplacer donc mon eau de rose que j'aime beaucoup mais dont je vais me priver pendant quelques jours pour faire un test et pour voir vraiment aussi si celle ci est bien et peut-être prévoir de l'acheter par la suite voilà après donc je ne pour le soir donc pour le soir je vais donc tester ce sérum qu'on a eu dans une box alors c'est le sérum de collax collax sérum donc de chez ménard voilà si vous voyez bien parce qu'il a mon zoom voilà donc c'est c'est un sérum et donc je me suis dit ben voilà il me servira de crème de nuit donc pendant ces quatre jours et en même temps mais ça me permettra de le tester et ben voilà de voir aussi s'il est pas mal et puis bien sûr je vous en reparlerai donc ça c'est pour plus ou moins mais mes soins bien sûr après j'emmène aussi des crèmes que j'utilise qui font partie de ma routine soins mais je ne vais pas emmener mon sérum donc le code lumière puisque je testerai celui ci le soir donc je ne l'emmène je n'emmène pas mais et bien sûr j'emmène bien sûr mon soin donc mon traitement que je fais donc le dark spot dans le correcteur tout simplement de garnier je l'emmène bien sûr alors comme vous avez vu dans mon dernier hall j'ai donc acheté la cc crème donc de chez herborian la cc crème hd que j'avais testé que j'ai testé une fois mais j'en avais mis je pense beaucoup trop donc le résultat me plaisait pas me plaisait pas voilà super mais bon quoi qu'il était sympa enfin ça c'était pas non plus horrible donc là j'ai décidé de l'emmener avec moi et donc de la tester pendant ces quatre jours donc voilà c'est ce que je vais tester pendant ces quatre jours en plus il est spf 45 donc voilà c'est parfait donc c'est ce que c'est le soin illuminateur que j'emmène pour tester voilà donc après c'est tout alors attendez je regarde excusez moi c'est tout pour les pour les produits pour le visage alors pour les produits pour le corps alors j'ai décidé d'emmener donc des produits de la sultane de sabbat que c'est pareil ça c'est dans une box donc c'est air c'est le gel corps et cheveux moi bien sûr je m'en servir que pour que pour le corps voilà donc c'est celui ci donc ça sent super bon c'est à l'huile d'argan ça sent magnifiquement bon donc voilà je l'emmène pour le tester pour le tester là bas et bien sûr donc j'ai pris aussi donc de la sultane de sabbat le lait le lait pour le corps donc au thé vert et au gingembre qu'on avait reçu aussi dans une box alors par contre je sais plus dans quelle box alors ça vraiment je ne peux pas vous dire voilà donc c'est celui ci donc voilà donc j'emmène ces deux là le lait voilà je l'emmène je pense que je vais surtout l'utiliser le soir et par contre pour la journée je vais tester un lait corps extra doux de l'institut carité de paris donc le lait qui est au carité voilà donc ça se présente comme ça dans un petit tube et c'est c'est pareil c'est aussi dans une box qu'on avait donc là il n'y a que les produits à part les échantillons que j'ai eu en pharmacie mais sinon il n'y a que les échantillons aveine que j'ai eu en pharmacie donc je vais tester mais sinon tout le reste c'est des produits qu'on a eu dans les box voilà j'en profite pour les tester pendant mon séjour voilà donc il y a ces produits pour le corps et il y a aussi donc le gommage voilà le gommage pour le corps des liabrines donc ces crèmes exfoliants de corps au carité voilà donc ça il se présente comme ça donc celui ci aussi c'est pareil je vais l'essayer donc donc aussi pendant mon voyage voilà après il ya des produits cheveux donc pour les cheveux il n'y a pas grand chose donc ça c'était dans la bonne alors c'était soit dans la bonne essentielle ou alors dont je me rappelle plus il me semble que c'est dans la bonne essentielle ou dans la vie boutique je me rappelle plus les petits échantillons qu'on avait eu donc mexido chic voilà il y avait ça il y avait celui ci voilà il y avait celui ci et il y avait donc celui ci voilà donc il ya un shampoing il ya un shampoing donc le shampoing est là il y a un deep conditionneur voilà et il ya un living conditionneur voilà donc ces trois là je les prends puisque là bas il ya eu il ya une piscine donc je pense que effectivement je vais certainement me baigner et bien sûr si je me baigne automatiquement va falloir que je me lave les cheveux donc voilà donc automatiquement j'ai lavé les cheveux si je vais dans la piscine donc voilà j'ai ramené ces trois petits échantillons pour vraiment les tester et pour voir pour voir ce qu'il en est donc j'en profite aussi donc je testerai le un échantillons enfin oui une petite miniature qu'on a eu dans une box de la marque rêve long donc c'est les coives donc c'est un c'est hydra nutritive d'étendre ligne conditionneur donc à la kératine qui contient de la kératine c'est un bifasé je sais pas si vous voyez là voilà donc voilà donc c'est un soin c'est un c'est un living sans rinçage voilà je l'emmener aussi pour tester c'est un soin des mélans sans rinçage donc je l'emmènerai aussi et puis j'ai décidé aussi de prendre donc le vital pro vitaplex shine shining mist de vital pro voilà donc lui c'est il protège les cheveux abîmés hydrate les cheveux et les fait briller sans huile et alcool donc voilà mais quoi que je trouve qu'il enfin j'ai essayé un petit peu mais je trouve qu'il est quand même un petit peu huileux mais bon voilà je le prends je vais l'essayer une ou deux fois pour voir pour voir ce qu'il en est pour voir pour voir ce qu'il apporte voilà donc en cheveux c'est tout ce que je prends ah non et comme crème bien sûr hydratante donc j'en profiter pour tester mon petit échantillon de lush que la vendeuse m'a gentiment offert qui s'appelle rb ou rmb et donc celui que vous avez présenté dans le hall et celui ci c'est celui qui donc qui ravive donc les cheveux et rééquilibre votre cuir chevelu voilà donc je vous en ai déjà parlé de l'huile d'avocat et tout ça donc voilà je vais en profiter ça ça va être ma crème hydratante pour mes cheveux pendant ces quatre jours je vais en profiter pour tester voilà alors après il ya du maquillage donc j'en profite aussi pour tester des produits qu'on a reçu dans les box des produits de maquillage donc la première chose c'est je vais tester donc de barre minérale un fond de teint donc minéral voilà si vous voyez bien voilà donc il y avait deux petits pots avec un petit il y en a un autre un deuxième un petit kabuki vraiment mini kabuki donc la c'est le fond de teint le fond de teint minéral donc les spf 15 donc je vais en profiter pour pour le tester aussi là bas je vais profiter aussi pour tester donc le mini le blush minéral dont de chez bella pierre cosmétique voilà dans la couleur suède alors je vais vous juste vous montrer rapidement je vais essayer de vous montrer un peu à quoi il ressemble mais ça m'a été évident je pense pas aussi il y en a un petit peu là parce que je l'ai ouvert tout à l'heure pour regarder un peu alors voilà donc c'est un c'est un orangé en corail donc voilà il sera assez discret je pense voilà donc estompé alors je sais pas si vous voyez il est là voilà ici donc voilà ce qu'il donne donc voilà j'ai en profité aussi pour le tester pour voir je pense qu'il va m'aller assez bien bon toute façon on verra c'est pour tester pour voir les produits pour tester des nouveaux produits voilà pour en profiter et puis j'ai pas un sac non plus extensible donc ça permet de prendre des petites choses des petits échantillons des petites choses qui remplissent pas le sac énormément et en même temps ça permet de faire des tests donc moi je trouvais cette idée plutôt sympa de faire ça pendant les quatre jours où je partais alors je vais tester aussi donc des crayons qu'on a reçu donc dans les box donc il y a un crayon de beau voilà donc je sais pas ici la couleur donc c'est crayon lèvres et yeux donc voilà je trouvais voilà si on peut s'en servir il n'y a pas la couleur mais c'est un marron alors je vais vous montrer je vais voilà c'est le marron qui est là vous voyez donc c'est un marron dont vont servir aussi bien pour mes lèvres que pour pour le mettre au ras de cils ou en muqueuse ou aussi en eyeliner voilà donc c'est le crayon que je vais utiliser donc que je vais tester aussi donc je vais tester donc le crayon de galerie colors voilà qui se présente comme ça donc c'est un crayon noir qui est pour les sourcils il est juste ici mais bon moi oui je m'en servirai pour les sourcils pour la muqueuse pour faire montrer le liner voilà et puis comme ça je verrai vraiment si il est sympa et je vais tester aussi donc un crayon waterproof donc qui est de la marque alors que je vous dise pas de bêtises matière c'est marrant ça je sais même pas de quelle marque il est fait c'est drôle ça je sais pas donc j'ai de la marque c'est quand même pas voilà donc c'est celui ci alors il ya juste écrit crayon crayon automatique waterproof yeux voilà bonjour je vous remettrai la marque ainsi je la retrouve donc il est marrant voilà il se présente comme ça vous voyez je vais vous faire un petit swatch voilà il est il est quand même oui juste là il est assez clair il est légèrement mais vraiment très légèrement irisé je sais pas si vous voyez bien voilà très légèrement irisé donc je m'en servirai surtout celui ci je pense pour mettre pour mettre dans la muqueuse voilà donc pour les crayons c'est tout bon c'est déjà pas mal à tester quand même et on avait eu aussi une petite palette alors je vais faire vraiment je vais vraiment essayer donc c'est la seule palette que je vais emmener comme ça je serai pas tenté d'utiliser une autre palette alors attendez bien sûr c'est la seule palette que j'emmène mais je ne vous savez si vous me suivez vous savez que je ne peux pas me passer de mon essence donc automatiquement mon phare à paupières essence il voyage avec moi ça c'est sûr mais par contre c'est la seule palette que j'emmène pour être sûr que je n'utiliserai que celle ci donc c'est la saut suzanne je pense que pas mal d'entre nous l'ont vu dans une des box je sais plus laquelle on sait pas très très important de savoir laquelle donc voilà ils disent que c'est une palette on va paupières en poudre micro misé et donc huit heures de tenue voilà donc voilà comment elle se présente alors il y a un marron un marron plus clair plutôt un plutôt un orangé et en un jaune donc ils sont tous par contre irisé alors je vais vous faire les swatchs ils sont très joli donc ah oui il est très joli c'est un orangé et voilà le plus clair voilà donc les voici le marron l'oranger et le jaune plutôt un jaune un jaune orangé voyez moi qui tire sur l'orange voilà donc c'est parfait c'est les couleurs que je porte un petit peu en ce moment donc ça ne me dérange pas de prendre cette palette et de la tester et voilà donc il prévoit une tenue de huit heures je vous en dirai les nouvelles voilà donc c'est la palette que je vais utiliser donc je vous la remontre voilà c'est celle ci la petite palette de trois phares voilà alors après donc c'est pour les lèvres donc pour les lèvres il y a deux produits donc trois produits que je veux tester donc tout d'abord ça aussi on l'a eu dans une dans une box donc c'est le petit Givenchy donc je crois que c'était il s'appelait rouge le rouge de Givenchy voilà donc il se présente comme ça vous savez c'est un petit échantillon qu'on a eu un donc voilà donc il est super sympa donc moi c'est le brun créateur numéro 103 alors on va essayer de vous le faire ah voilà le 103 donc brun créateur donc je vous fais un swatch pour que vous puissiez voir il est ici voilà donc c'est ce c'est ce rouge là c'est ce brun enfin moi je dis brun orangé brun orangé un petit peu même rosé voilà c'est celui que je vais tester aussi aussi là bas voilà je vais tester aussi on l'a eu ça c'est le model co dans une dans une box donc de la marque model co donc il y a un rouge à lèvres et un un gloss donc la teinte alors de striptease gloss sympa je sais pas si vous allez voir parce que j'ai un peu de mal avec eux voilà donc je vous fais des swatchs donc le rouge à lèvres se présente comme ça voilà c'est un marron enfin un brun plutôt et donc j'ai plus de place sur ma main c'est bon il est bien celui là j'aime bien voilà il est il est ici alors je vais essayer de vous le mettre pour qu'on puisse le voir mieux mais voilà c'est celui ci que je vais tester donc pendant 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 ces quatre jours d'accord après il y a donc le gloss aussi donc le gloss voilà c'est celui ci il se présente comme ça je vais essayer de vous le mettre quelque part oh il est très très clair il n'est pas voilà où j'ai mis ? il est là pardon voilà donc c'est ici le gloss donc je vais le tester aussi pendant donc pendant c'est ces quatre jours et je crois qu'en rouge à lèvres c'est tout ah non il y a un autre gloss qu'on a reçu aussi donc dans une box donc c'est le du docteur Oshka c'est le lip gloss donc voilà alors attendez voilà il se présente comme ça voilà il se présente comme ça voilà et c'est le numéro 6 voyez voilà et donc la couleur c'est un c'est plutôt un foncé c'est plutôt un gloss il est très beau c'est plutôt un gloss prune joli prune vous savez dans les couleurs foncées voilà il est là ah c'est marrant ils sont ils sont enfin ils sont des produits mentonés voilà donc c'est celui-ci que je testerai aussi pour pendant ces quatre jours je vous le remonte de près si vous arrivez à voir je ne suis pas sûr la lumière est vraiment ah voilà peut-être là vous voyez mieux voilà et voilà et c'est tout en produits maquillage et tout mais j'ai quand même décidé d'emporter donc le baume massage que j'ai eu dans là dans la dans la dans la boîte à beauté il me semble voilà c'est un bon pour massage simplement parce qu'on va beaucoup marcher on va faire beaucoup de marches et je me suis dit tiens ça peut être sympa aussi de l'essayer le soir voir s'il est efficace ou pas c'est un baume pour massage pour le corps voilà si on a des courbatures au moins je saurais quoi utiliser alors voilà les filles donc je vous ai présenté tous les produits que j'ai décidé de tester pendant ces quatre jours donc de voyage donc bien sûr à mon retour je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé et puis et puis voilà pas écoutez j'espère que la vidéo vous a plu je remercie mes nouvelles abonnés et vous avez vu enfin ça y est ils sont arrivés j'ai mes lunettes donc je suis super contente vous me direz si vous trouvez qu'elle qu'elles me vont bien moi je les aime beaucoup voilà donc je suis super contente d'avoir mes lunettes enfin je ne suis pas obligé de mettre les choses hyper loin pour les voir je peux les mettre un peu plus près j'ai l'air moins ridicule donc voilà les filles bon mais je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt salut des filles